salut tout le monde je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire mon flip through de mon bullet journal 2019 c'est des vidéos que j'aime beaucoup regarder sur youtube parce qu'elle permet tout simplement de donner des idées pour voir comment présenter son bullet journal donc je vais vous montrer ça sans plus tarder j'espère que ça va vous plaire donc là j'ai tout simplement marqué mon nom mais mon adresse donc vous comprenez pourquoi j'ai mis un petit papier ensuite une présentation toute simple avec marqué bullet journal 2019 une petite page de garde avec marqué hello 2019 et les keys clairement chaque année je remarque les keys j'ai vu que c'est mon quatrième bullet journal j'en ai pas vraiment besoin vu que je les connais par coeur mais je trouve que ça va avec le bullet journal donc chaque année je me les note quand même cette double page c'est littéralement la double page que je préfère mais qui est la plus pénible à faire elle prend tellement de temps le temps de compter combien d'espaces combien d'espaces là combien d'espaces là enfin elle est prise de tête mais elle est très très utile comme vous pouvez le remarquer cette double page clairement ne m'a servi strictement à rien en fait j'ai fait beaucoup trop de cases ce qui fait que ça m'a complètement découragé et du coup je n'ai rien noté sur paire pour les goals donc cette année j'ai fait complètement différemment d'ailleurs si vous voulez aller voir je vous laisse aller voir dans le petit i qui est juste là normalement il est de ce côté pour voir quels sont mes goals pour cette nouvelle année pareil ça c'est une page que j'adore et que je refais chaque année c'est le futur log donc ça me permet de voir tous les rendez vous et tout ce que j'ai de prévu pour les jours à venir alors c'est certaines fois je mets un code couleur par exemple rouge c'est quand j'ai des congés bleu c'est quand il ya un rapport avec la danse mais bon ça m'arrive de faire autrement mais je m'y tiens quand même plutôt bien une double page plutôt mignonne que j'ai bien aimé faire pour les anniversaires c'est un cupcake avec des petits dessins qui représentent le mois mais clairement c'est un peu une double page qui sert à rien parce que les anniversaires je les connais par coeur donc j'ai pas vraiment besoin de ça et je me les marque dans les dailies donc page que je supprime ici comment vous dire c'est un petit peu compliqué c'est vraiment quelque chose que j'aurais beaucoup voulu suivre durant l'année mais que j'ai pas réussi pour traquer mon humeur je les fais un petit peu dans les mois vous allez voir et encore mais vraiment ça prend trop de temps flemme et puis clairement ça sert un peu à rien parce que vraiment pour m'énerver ou je sois de mauvaise humeur faut y aller donc un peu inutile et par contre pour le suivi sportif j'ai plutôt bien suivi donc c'est pour ça que je les refais cette année aussi pareil ça c'est une double page qui ne m'a absolument pas servi parce que je suis pas régulière dans ma pratique sportive on va dire donc vraiment ça m'a servi à rien une page que j'adore et que j'aimerais tellement plus remplir il s'agit de ma double page pour marquer les livres que j'ai lus avec leurs notes que je leur mets d'ailleurs si vous suivez madison ramagé elle fait un reading journal et j'aimerais bien commencer donc dites moi si une vidéo sur le sujet vous intéresserait si j'en fais un donc dites moi tout ça dans les commentaires une page que j'aurais bien aimé compléter un petit peu plus c'est la page des films et vraiment cette année j'aimerais bien les voir minimum un film par mois au cinéma donc je sais pas ce que ça donnera mais bon à voir pareil les séries clairement je compte m'y mettre un petit peu plus parce que là ça fait un petit peu pitié une page que j'ai adoré alors même si au final je l'ai un peu arrangé à ma sauce puisque c'est pas des vrais polaroïds j'ai tout simplement pris des polaroïds et j'ai imprimé des photos que j'ai collé par dessus mais vraiment j'adore le résultat ça fait des super souvenirs et j'aime bien me replonger dans mon mois pour savoir quel événement marquant du mois je vais afficher en photo donc c'est quelque chose que j'adore faire et que je referais indéfiniment dans mes belets de journal vous voyez il y en a qu'un qui est véritablement un polaroïd mais bon c'est pas bien grave et on arrive déjà au mois de janvier donc je pense que pour le mois de janvier je vais un petit peu vous expliquer vite fait puis après je ferai défiler les pages au fur et à mesure et je vous laisserai avec les images tout simplement alors sur cette partie c'est vrai que comment ce format de calendrier m'a pas mal été utile mais dans mon nouveau bullet journal il ya un petit peu plus d'épaisseur de ce côté là donc je m'y perd complément donc je ne m'en sers plus du tout mais c'est vrai que ça m'a beaucoup été utile durant mes trois belets de journal avec une colonne pour le matin une pour l'après midi et une pour le soir et je trouvais que c'était plutôt pratique qu'on avait plusieurs choses dans une même journée c'était vraiment top ça aussi c'est une présentation que j'ai beaucoup aimé et peut-être que je referais ça dans mon nouveau alors il ya une catégorie c'est pour un tracker de l'humeur donc voilà avec les différentes humeurs et en bas on a tout simplement le tracker en fonction des jours des petites choses que j'ai envie de suivre tout au long du mois quelque chose que j'ai pas du tout suivi dans ce bullet journal c'est mes dépenses et clairement je compte remédier à ça dans le bullet journal de cette année donc à voir si j'y arrive quelque chose que j'ai vraiment adoré faire c'est mes pages souvenirs il ya certains mots je l'ai pas fait je l'ai regretté vraiment je trouve que c'est tellement bien de savoir tout ce qu'on a fait durant mois avec de belles photos qui illustrent tous les souvenirs donc vraiment c'est quelque chose que j'adore et cette année je ne manquerai pas un seul mois donc je trouve ça vraiment cool ça c'est important C'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé aussi, que je ne faisais pas dans mes anciens. C'est quand j'ai un événement marquant, par exemple, quand j'ai fait quelque chose pendant un week-end, je suis partie ou autre. Je me fais une double page où je note tout ce que j'ai fait avec des photos pour illustrer. Un petit bout de papier un peu décoratif pour illustrer aussi. Avec le nom de là où je suis allée, les dates et tout ça. Et vraiment, c'est quelque chose que j'adore. Ça fait de super souvenirs et je trouve ça vraiment top. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Quelque chose que j'ai bien aimé, c'est la double page to live e day. Ça permet vraiment de faire le point sur notre journée et d'essayer vraiment de retirer juste le positif. Et je trouve ça vraiment top. Alors comme vous voyez, à certains endroits, forcément, il y a des trous. J'ai oublié ou alors j'ai pas eu le temps ou tout simplement j'étais pas du mieux parce que ça peut arriver. Et vraiment, je trouve ça top. Et encore une fois, ça fait de super souvenirs. T'escaler. Et puis, j'ai pas eu le temps. Et puis, j'ai pas eu le temps. ест ça peut être très petit. Et puis, j'ai pas eu le temps. Je suis le temps. Je suis le temps. Je suis le temps. Pareil quand je suis en vacances Clairement je vais pas m'amuser à faire des dailies A savoir ce que j'ai à faire dans la journée En mode marqué je vais à la plage Faire les courses hautes C'est pas intéressant Du coup juste je suis contente de faire une photo par jour Avec marqué le numéro et le jour Et je marque tout simplement Ce que j'ai fait dans la journée Et pareil ça fait un journal de bord des vacances Et c'est top Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Qui est pas très belle en soi mais très pratique C'est pour commencer mon nouveau bullet journal Je me fais juste une liste De toutes les pages dont j'ai besoin Et qui me sont très utiles Ce qui fait que ça permet de pas faire des ratures Ou des trucs vraiment pas terribles Donc c'est vraiment top ! Et comme chaque année pour terminer mon bullet journal Je me fais une rétrospective avec des photos Des commentaires sur toute l'année pour vraiment avoir des souvenirs Pour me rappeler de ce que j'ai vécu Durant chacun de ces mois Même si les événements marquants on va dire J'ai fait des petites pages un peu dédiées pour ça Mais je trouve ça important Et j'aime vraiment trop ça Surtout en plus d'avoir des photos Ça permet de voir vraiment avec qui j'ai partagé cette année Et tout Et je trouve ça vraiment cool Donc je ne peux que vous le conseiller Et après comme vous pouvez le voir J'ai encore quelques pages Vraiment pas beaucoup Qui sont disponibles Mais bon Elles ne m'ont pas servi Donc voilà Je préfère qu'il m'en reste Plutôt que d'être à court Et vraiment c'est impensable pour moi De ne pas faire une année dans un journal Donc voilà pour ça Sur ce j'espère que la vidéo vous aura plu N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé De mon bullet journal Me donner des conseils Vos avis Ça m'intéresse Donc dites moi tout ça dans les commentaires Je vous le répondrai avec grand plaisir Sur ce je vous fais d'énormes bisous Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Bye